Salut à tous c'est Kira, on est de retour sur Pilgrims, le petit jeu indépendant qu'on a testé la dernière fois. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés d'aller voir le premier épisode, en vrai vous pouvez directement commencer ici. C'est un petit jeu en fait où on va utiliser des cartes, on va se balader un peu dans le monde entier et on va devoir trouver comment avancer dans ce jeu. Franchement c'est très cool, voilà. Après si vous voulez voir le premier épisode vous pouvez bien entendu, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer maintenant. Donc on avait trouvé l'oiseau mécanique, je crois que c'est un oiseau mécanique. Il a enlevé la princesse, donc notre objectif ça va être de retrouver la princesse. Donc on va devoir chercher un peu partout, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a en tout 4 personnages actuellement, donc il y a beaucoup beaucoup de possibilités. Voilà donc l'oiseau était ici, je crois pas qu'il y avait des choses à récupérer. Attendez on va poser la sorcière. Qu'est-ce qu'il se passait avec l'oiseau ? Ouais on pouvait pas faire grand chose, il nous gueulait dessus et il dit que... Ah non il dit carrément qu'il veut la princesse j'ai l'impression. Alors si j'utilise une arme, si j'utilise l'épée, je crois que ça ne fonctionne pas. Ouais on avait essayé d'utiliser l'épée. Je vais le refaire avec l'autre personnage mais je crois qu'on avait essayé, ça n'avait pas fonctionné. Donc on avait pris celui-là. On avait utilisé l'épée sur lui. On va essayer. Non ça marche pas, voilà. Donc on avait essayé ça, on n'avait aucune possibilité. Donc je pense qu'on va revenir au château. Tiens, on va revenir au château, on va leur expliquer un peu la situation. Donc on va directement rentrer, je vais prendre ce perso. Rentrons, on va voir le roi et la reine. Donc là on peut leur expliquer, non ? Voilà, la princesse. Ah non, c'est même pas la princesse, c'est sa femme. En fait l'oiseau veut sa femme. En fait il faudrait qu'on récupère sa femme et qu'on aille la livrer à l'oiseau. Je pense que c'est ça le concept. Si je sors une épée, qu'est-ce qu'il se passe ? Donne-moi, donne-moi ta femme. Vous pensez que ça va fonctionner ? Tiens ça fonctionne en plus ! En vrai j'étais pas sûr qu'on puisse faire ça mais... Voilà, donc j'ai un nouveau personnage et j'ai du coup la femme du roi, donc la reine. Je pense que ça vous l'avez compris. Oh le pauvre ! Désolé, nous on est là pour avancer. Donc finalement on était parti pour vaincre cet oiseau et finalement on va faire notre victime et lui livrer la reine. Donc hop, là maintenant on a la reine. Elle va se faire bouffer en fait. Elle va se faire... Elle va se faire littéralement bouffer. Ah mais non ! Pas du tout ! Pas du tout en fait. Ok. Et on a derrière le trésor puisqu'on lui a livré la reine du coup. Salut ! Ah bah la reine ça lui va parfaitement. Je crois qu'elle préfère le... Elle préfère l'oiseau que le roi donc c'est cool. Donc le trésor, alors à quoi ça va nous servir ? Aucune idée. Mais on a récupéré un objet, ce qui est déjà pas mal. Allez, non mais arrête tes conneries, tu vas te casser la gueule. Arrête ça, descends, merci. Putain, à quoi ça va nous servir le trésor ? On va pas payer des gens avec ? Ah, on est revenu ici ? Un oiseau ! L'oiseau on en a besoin pour traverser la rivière. Ah je crois qu'on a terminé du coup cette map. Ah bah on aurait pu la terminer du coup à l'épisode précédent en fait, puisqu'on était à pas grand chose. Donc là on va devoir aller récupérer l'oiseau. Vous vous rappelez qu'il y avait la personne qui était du coup sur le bateau qui avait besoin de l'oiseau pour traverser. Voilà. Alors où est-ce qu'on récupère l'oiseau ? Bah ça doit être ici. Là il y a des oiseaux là. Ah mais... Bon bah d'accord. On va aller voir tiens, on va aller voir la... La vieille dame. Si je me rappelle bien, elle, elle a besoin de l'oiseau. Ouais voilà, elle a besoin de l'oiseau pour traverser. Très bien. Alors si je mets un autre personnage, il se passe quelque chose. Je pense qu'on a pas grand chose à lui donner si je lui donne de l'argent. Non, elle veut absolument l'oiseau. Ok. Alors on peut pas aller de l'autre côté là du coup, si ? Putain, si l'oiseau s'est barré, on va jamais le retrouver. Faut vraiment retrouver l'oiseau là ? C'est la merde ? Euh... Ok. Là il y a quoi ? Petit papillon. Ouais, bon on va devoir je pense aller sur toutes les maps. Là il n'y a pas d'oiseau. Je vais cliquer directement, on peut partir en avance rapide. On n'est pas obligé d'aller jusque là-bas, on a juste un double clic à chaque fois. Ah la bouteille ! On sait rien moi, il peut être l'oiseau, il peut être partout. Est-ce qu'on a déjà été dedans ? Envoyer quelqu'un. Ah, attendez ! Ah bah elle a besoin d'un balai ! Qu'est-ce que c'est que ce merde ? Ah d'accord ! Euh bah j'utilise le balai pour lui taper dessus. Faisons ça, c'est très bien. Mais il nous donne carrément la réponse en fait là. Tiens ! Je peux passer maintenant ? C'est archi violent en fait ! Ah bah non mais ça ne nous permet pas de passer si. Si c'est bon. Oula ! Tiens je te retape. Ah non il faut un saut d'eau. Ah vite on va aller chercher de l'eau. On va aller chercher de l'eau. Bon en fait il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas que l'oiseau à récupérer. Donc on va aller récupérer de l'eau directement ici. Parce qu'on n'était pas rentré. Oh ! Tiens il y a plein de nouveautés. Euh d'accord moi je veux juste remplir de l'eau s'il te plaît. Merci. Allez on va retourner du coup. Allez voir la virille. Et euh... On n'est pas rentré dans cette maison hein. Oui oui oui. Allez on joue avec le balai. On a déjà fait ça. Donc le balai. Et ensuite on éteint les flammes dans ses yeux. Avec l'eau. Et là on peut passer. Bah alors on est aveugle. Mais on est horrible. On est littéralement horrible en fait. Et du coup. Oh l'oiseau il est là. Je peux le récupérer. Oh non mais saute pas comme ça. Mais quel débile. Quel débile. Il fait fuir l'oiseau. Mais putain. Donc on avance on avance. Là il nous reste encore un. Voilà un petit. Encore un objectif. Et ce sera bon. Ok donc ça c'est fait. Je peux pas y retourner je pense. Là-bas il y avait quoi. Là-bas ici il y avait plus. Il y avait plus rien. On va aller aux endroits où on n'a pas. Tiens ici là. On n'est pas rentré. Dans l'église. Je pense que c'est ici qu'on peut avoir le dernier oiseau. Si je mets le démon. Qu'est-ce que je peux faire. Si je sors une épée avec le démon. Si je mets ça. Non il se passe rien du tout je pense là. Ok. Il se passe rien. Si je jette une pièce. Je pense qu'ici il y a quelque chose à faire. Parce qu'on n'est pas rentré dedans. Donc il y a forcément quelque chose à faire. J'ai quoi ? J'ai le balai. J'ai ça. Ouais j'ai pas assez d'objets. Je peux pas rentrer dedans là. Ouais non plus. Si je prends l'autre personnage. Ah. Là il sort. Si je sors mon épée. Ça fonctionne pas la menace avec une épée. Sérieusement. Il aurait dû se barrer. Si je donne une pièce. Il s'en fout. Si je l'attache avec une corde. Ça ne fonctionne pas non plus. Bon. Il nous manque peut-être un objet pour accéder justement à ce truc là. Alors je vais retourner au niveau de l'eau. Parce qu'il y avait une créature dans l'eau. On est d'accord ? Elle a une pipe. Elle a une pipe la créature. Est-ce que je pourrais pas pêcher cette créature ? Non mais. Il fait n'importe quoi le démon. Ah mais c'est pas pêcher aussi. Lui le démon il est complètement débile. Il connait pas notre monde. Mais là ça va nous permettre de pêcher un poisson. Mais le poisson on en a pas vraiment besoin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire sortir la créature ? Une pièce peut-être ? Parce que la créature elle n'y était pas. Ah ! Ah il me la recrache. Merde. Je le menace avec une épée. Je lui balance un poisson. Un poisson que j'ai récupéré. Ah ouais il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Bon c'est pas grave. Il va falloir trouver le dernier endroit. De toute façon je vais aller du coup à l'oiseau. Mais je pense pas qu'il puisse nous donner d'infos. Salut ! Ah bah non mais bon très bien. On est directement viré. Si je mets ce personnage là c'est pareil. Et il vécure heureux. Jusqu'à la fin de leur jour. Et eurent beaucoup d'enfants aussi. C'est important. Ah sinon on retourne voir le roi. Peut-être qu'attendez. Tiens je récupère tous les trucs qu'on avait déjà eus. Peut-être que le roi il a peut-être des choses à nous dire. Elle est pas content forcément. Forcément c'est évident. D'accord. Putain il se passe vraiment rien là. Mais 100% il doit me manquer un objet quelque part. Que j'ai pas récupéré. Putain ! C'est là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain ! Et du coup je peux rentrer là ? Mais attendez j'ai le perso. On a pris le prêtre. Putain je pensais qu'il fallait rentrer à l'intérieur en fait. Mais non apparemment je peux pas rentrer. Me dis pas qu'il faut... 100% il faut l'amener dans notre tanière. 100% ! 100% ! J'en étais sûr c'était obligé. Vu qu'on contrôle le diable. Ah bah voilà ! Allez voilà ! Et c'est bon ! C'était la dernière étape. On a réussi. Alors je pense pas qu'on a terminé le jeu. Je pense pas que... Je pense qu'il y a d'autres maps j'espère. Parce que sinon le jeu est très court. Et là je le récupère. Voilà ! Et là on a l'oiseau pour du coup aller traverser la rivière. Yes ! Et bah voilà ! Voilà voilà ! Et c'était du coup le dernier objet à récupérer. On peut du coup se diriger vers la vieille dame. Salut j'ai un oiseau pour toi. Ouais 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 j'ai un oiseau ouais. Tiens ! C'est l'oiseau. Alors pourquoi elle voulait un oiseau ? On ne sait toujours pas. Non je pense qu'on va passer à un autre level. Waouh ! Ah non j'ai terminé le jeu. Et j'ai terminé le jeu. Et bah écoutez ce sera un épisode très très court. Et bah écoutez le jeu franchement le jeu je le trouve quand même assez court. On a fait quoi ? Allez on a fait une heure de jeu à peu près. Je le trouve quand même très court. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres maps en vrai. Et donc là du coup c'est quoi ? C'est les succès. C'est tout ce qu'on a réussi à faire. Oh putain mais on a presque tout réussi à faire. Il y a deux choses qu'on a loupé du coup. Ah on a deux cartes qu'on n'a pas récupéré là. Est-ce qu'on peut regarder c'était quoi ? Le balai au niveau de la maison. On peut utiliser une pierre. Ok bon je ne sais pas trop ce que c'était. Mais franchement on s'est bien débrouillé. On s'est plutôt bien débrouillé. On s'est vraiment bien débrouillé. Bon bah écoutez dommage parce que cette vidéo du coup va être assez courte. Je suis désolé mais je ne pouvais pas savoir que le jeu allait se terminer maintenant. Si j'avais su peut-être que j'aurais fait ça en une seule vidéo. Ou alors l'autre vidéo précédente j'aurais fait moins longue. Mais voilà très bien. Alors si on fait rejouer du coup. Bon on rejoue. Voilà incroyable. Et bien écoutez c'était du coup Pilgrims. Je ne pense pas qu'il y ait de... Non bah là il n'y a rien. S'ils ont dit que c'était la fin. C'était Pilgrims. C'est un petit jeu indépendant. Qui est quand même assez court. C'est dommage. Je m'attendais à d'autres aventures. Ça aurait été vraiment bien qu'il y ait plus de maps. Et bon écoutez voilà. On a découvert le jeu. On l'a terminé. C'est parfait. On se dit à la prochaine du coup. Pour d'autres vidéos découvertes. Merci à tous. Portez vous bien. Salut.